Bonjour, je suis Camille Lourson, le guide de la neurochirurgie pédiatrique. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le parcours que tu vas réaliser lors de ton hospitalisation. La première étape de notre visite va nous amener dans le service de consultation. Suis-moi ! Ici, nous sommes au premier étage de l'hôpital Salongro. Voici la salle de consultation où tu vas rencontrer la neurochirurgienne, le docteur Carnoube. Ici, elle va t'ausculter, regarder les images de ton corps et discuter avec tes parents. Si tu as des questions, tu peux lui demander. Elle connaît presque toutes les réponses. Tu vas ensuite rencontrer l'anesthésiste. C'est le médecin qui endort, dans le service de consultation au rez-de-chaussée de l'hôpital Salongro. Il va te demander d'ouvrir la bouche, peut-être pour compter tes dents. Voici son bureau. Voilà, allez, tu respires bien. Après, tu iras dans le service de neurochirurgie, situé au deuxième étage, Est. C'est ici que tu passeras ton séjour. Tu ne peux pas te tromper, tu seras accueilli par les poissons du service. À droite, tu vas y trouver un grand schéma avec tous les noms des professionnels qui vont s'occuper de toi. Ce sont tous des princesses ou des super-héros. Le service est en longueur. On y retrouve 13 chambres individuelles et une chambre double. Allez, viens, je te fais visiter. Ici, c'est la salle de jeu. Je te présente l'éducatrice qui connaît tous les jeux et sera ravie de jouer avec toi. Les placards sont remplis de jouets pour s'amuser avec les autres enfants ou en famille, que tu sois tout petit ou plus grand. On a des jeux un peu plus interactifs, des jeux plateaux. Il y a aussi un micro-ondes et un réfrigérateur réservé aux parents pour y stocker leur repas extérieur. On y trouve également une cafetière et de la vaisselle pour boire et pour manger. Là, c'est le bureau des médecins. Puis celui des infirmières et la salle de soins. Dans cette salle, parfois, on noue le casque comme les astronautes, comme celui-là. Voici la grande salle de bain. On y trouve une baignoire pour les grands, une baignoire pour les bébés et un chariot douche. Ici, c'est thème marin. On se croirait presque à la plage. Tu verras, quand on sort de cette pièce, on sent toujours bon. Le secrétariat. C'est là que sont écrits les courriers que l'on reçoit à la maison. Le bureau de la pédiatre du service. De la psychologue. Maintenant, nous allons visiter une chambre. Comme tu le vois, il y a deux lits. Un pour toi et un pour ta maman ou ton papa. Un de tes parents peut passer la nuit avec toi. Un placard pour ranger tes affaires. Une table de nuit. Une table appelée adaptable. Un coffre-fort pour ranger tes affaires précieuses. Une télévision qui fait aussi téléphone, radio et tablette de jeu. Une salle de bain avec un lavabo et des toilettes. Voilà ce qu'il faudra prendre dans ta valise. Des associations viennent régulièrement dans le service pour jouer avec nous ou nous raconter des histoires. Le jour de ton entrée, tu es convoqué pour 15 heures. Il faut passer par le bureau des entrées pour que l'hôtesse te fasse des étiquettes. Tu auras un bracelet d'identification pendant toute ton hospitalisation. Les médecins viendront te voir tous les jours pour t'examiner et voir si tout va bien. Tu verras, on va bien s'occuper de toi. Est-ce que tu vas bien ? La visite du service est terminée. Nous allons pouvoir nous rendre au bloc opératoire. Tu montes avec moi en voiture ? Nous sommes au premier étage. Voici le sas d'accueil où papa et maman peuvent t'attendre avec toi avant l'entrée au bloc opératoire. Le jour de ta sortie, tu vas repartir avec un courrier médical qui explique ce qui s'est passé pendant ton hospitalisation avec des ordonnances pour qu'une infirmière à domicile continue de faire les pansements. Tu reviendras faire des visites à l'hôpital pour voir ensuite si tout va bien. On va voir si tout va bien. Sous-titrage ST' 501 ...